Kim, comment ça va? Salut, Kim! Bonsoir, les gars! Pas trop fait de la party, j'espère. Oui, mais elle a l'air d'avoir fait de la party, il me semble, non? Les joueuses de hockey, c'est sérieux. C'est pas comme les garçons. Là, Kim, nous autres, on fait une classique hivernale. La poche bleue contre les anciens Canadiens le 25 mars. Puis là, on aimerait ça avoir une, deux, trois filles dans notre équipe de la poche bleue. Est-ce que tu mets encore les pas... Je te lance la question devant tout le monde, plate. Est-ce que tu mets encore les pas ou non? Oui, certainement. Mais là, je suis blessée depuis comme cinq, six mois. Alors, si ça peut se régler, c'est sûr que ça va me faire plaisir parce que, d'ailleurs, en fin de semaine, je devais jouer pour le match des légendes au Hall of Fame, mais malheureusement, je n'étais pas en mesure. Fait que, mettons qu'on se dit le 25 mars, mettons qu'on donne jusqu'au 1er mars. Pour donner ma réponse? Tu nous confirmes ta place. Nous autres, on aimerait ça t'avoir... Moi, je veux être Kim St-Pierre, starter chez nous, de la poche bleue. C'est bon, c'est un deal. 1er mars. Oh, j'aime ça. Là, je suis clair. J'aimerais ça. Non, mais on dirait que là, je suis comme... Ah, 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 les anciens canadiens. Moi, je m'en vais jouer contre les anciens canadiens avec Kim dans le nez. Je suis confiant. On va pouvoir couvrir tous tes revirements, Guillaume. Écrit, ça va être déçu. Kim, je m'excuse déjà d'avance. J'ai l'habitude, t'inquiète. Le sujet important, Kim, quelle aventure tu viens de vivre. Bien méritée, bien évidemment. Mais je veux que tu nous parles du début, de l'appel jusqu'à... La tente. Tu te lèves le matin. La tente. Tu sais, c'est incroyable ce que tu as vécu. Ça donne des frissons un petit peu d'avoir vu ça à travers les médias. Ah, c'était incroyable de le vivre finalement parce que l'appel, en fait, est venu le 24 juin 2020. Ça fait presque un an et demi plus tard. Donc, c'est sûr qu'on avait la pandémie. On avait d'autres choses à penser ou à se soucier. Mais d'un autre côté, le Tente de renommée a toujours gardé contact avec nous pour nous laisser savoir que dès qu'on pourrait, bien, ça serait une possibilité. Donc, en juin, en novembre 2020, on a officialisé le tout. Donc, nos photos étaient World of Fame. On était sur le dehors de la bâtisse. On voit toujours les photos. Alors, ça, c'était non officiellement. Mais là, un an plus tard, donc en week-end dernier, c'est là que la cérémonie a eu lieu. Donc, ça a été tellement d'émotions. Encore là, on n'en revient pas. Toute la famille, tout mon entourage. Donc, ça a été des moments très précieux à vivre en famille. Qu'est-ce que tu penses qui a fait de la différence? Tu sais, quand on fait un choix, là, tu sais, puis t'es avec Ossa, Higin, là, des gars qui ont marqué l'histoire de la Ligue nationale, puis on dit, on rentre Kim Saint-Pierre. Qu'est-ce que tu penses qui a été l'élément, pas déclencheur, mais qu'est-ce qui fait que ça a fait de la différence pour Kim Saint-Pierre pour rentrer au Hall of Fame? C'est une bonne question. C'est Maxime qui l'a écrit, Kim. Salut! C'est bon, vous faites du bon travail de recherche. Non, mais ça a été, je pense, un peu la constance peut-être que j'ai eue à travers ma carrière, puis de la façon que je suis arrivée aussi à jouer pour l'Équipe du Canada. J'ai quand même fait face à beaucoup d'adversité, parce qu'en fait, le temps de la renommer, ils disent oui, il y a l'Équipe nationale, mais vraiment, il honore un peu du début, là, comment qu'on a commencé pour persévérer jusqu'à notre ascension, soit dans la Ligue nationale ou l'Équipe nationale. Puis pour moi, c'est sûr que d'avoir joué avec les garçons, de me démarquer de cette façon-là. Par la suite, j'ai eu la chance d'aller faire ma transition au hockey féminin à l'Université McGill. Le programme débutait, on n'était pas très bonne, fait qu'au début, je recevais 60 lancés par match, mais là, on était allé chercher des bonnes joueuses, fait que là, on a réussi à s'implanter au niveau universitaire, donc remporter quelques honneurs de ce côté-là aussi. Et enfin, finalement, j'ai eu ma chance avec l'Équipe nationale pendant 13 années. Donc, neuf championnats du monde, trois Jeux olympiques, et à travers cela, j'ai eu aussi mes expériences avec Hockey Québec, donc quelques championnats nationaux aussi. Et aussi, c'est vrai, les Coupes Clarkson, une fois que j'avais terminé l'université. Donc, j'ai eu la chance de jouer avec des très bonnes équipes. C'est ce qui m'a aidé à avoir autant de bonnes statistiques et de remporter quelques championnats. Donc, je pense que c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre. Moi, Max, j'adore ça. Martin Brodeur, Patrick Roy, tout le monde que tu parlais, Hull of Famer, il dit tout le temps, mon équipe était parfait. Jamais le crédit. Kim, on va prendre une petite pause de 15 secondes. On a fait un appel, on a un petit quelque chose pour toi. Allô, Kim. Je voulais juste te féliciter pour la belle fin de semaine que tu viens de passer au Hull of Fame. C'est bien mérité. Écoute, c'est toujours le fun de voir des gardiens de but canadiens être capables d'éterniser au hockey Hull of Fame comme ça. Encore une fois, félicitations et j'espère que tu as eu bien du plaisir. Bon, on n'y avait pas dit encore que ce n'était pas lui notre gardien de but à Charlevoix, mais il a accepté quand même. Kim, on est tellement contents pour toi. Je vais être sincère avec toi et Guillaume aussi. C'est gentil. C'est tellement un exploit. On en a parlé, je ne sais pas si tu nous as entendu avec Marie-Ève Dicard, mais pour nous, c'est immense ce que tu fais. C'est plus gros que les Higgins là et les Hausser parce que toi, tu ouvres la porte à plusieurs personnes dans d'autres choses que juste le hockey. Ça vient nous chercher. On trouve qu'il faut en parler encore plus. On trouve qu'il faut prendre un autre niveau. Guillaume Martin, on l'a appelé hier. Une seconde, il appelle ça et ça prouve à quel point il respecte ce que tu as fait et il réalise à quel point c'est important. Oui, en tout cas, merci à Martin. Il m'a envoyé un courriel à travers les gens du Hall of Fame aussi. C'est incroyable toujours d'avoir le support des joueurs de la Ligue nationale. Je sais que vous avez toujours supporté le hockey féminin. Pour nous, c'est important. Notre sport s'est développé beaucoup après celui des hommes. Mais maintenant, je pense qu'on est prêts justement à passer à autre chose, à passer à notre tigre professionnel. Ça, ça part du support financier, mais aussi le support du monde du hockey. Donc, en tout cas, ça fait chaud au cœur de voir ça. Il y a Roberto Luongo aussi qui m'a envoyé un message à travers les réseaux sociaux. Donc, la communauté de gardiens se tient. Moi, d'un autre côté, je suis la première gardienne femme. Donc, pour moi, ça va être d'inspirer toutes les prochaines générations à vouloir jouer au hockey. Puis, peut-être un jour jouer professionnel justement chez les femmes. Ça a été quoi tes rencontres? Y'a-tu quelqu'un qui t'a rencontré justement dans tout ce beau moment-là, qui t'a parlé, que t'étais comme « wow, y'est-tu arrivé à un événement? » Tu sais, oui, la présentation de ça. Quand tu sors du char, puis le gars, c'est l'année McDonald's, je pense que je ne me trompe pas, qui t'attend pour une belle caresse. C'est comme « cressé hot, là ». C'est comme « welcome, t'es dans la big league ». Oui, puis on l'a entendu, Kim, elle a dit « c'est vraiment beau ce que tu fais pour Movember ». Il a dit « non, je fais ça depuis 1960 ». Oui, lui, il supporte ça à l'année longue, c'est parfait. Chaque journée a été tellement spéciale. Tu sais, pour ceux qui connaissent moins le processus, ça commence le vendredi où ils nous remettent la bague. Alors ça, c'est quand même assez impressionnant, parce qu'on est dans le temps de la renommée, puis on est entourés de toutes les photos qu'on voit. Tu vois, Maurice Richard, Jacques Plante, et ainsi de suite. C'est impressionnant, on dirait que tout le monde, tous ces anciens-là te regardent, puis là, c'est comme si je comprenais que je faisais partie de l'histoire avec tout ça. C'est débile. Elle te donne ta bague, c'est impressionnant, la photo officielle. Après ça, le samedi, on rencontre beaucoup les fans, puis là, on signe tous les autographes justement pour le Hall of Fame. Le dimanche, c'est là qu'ils nous donnent le blazer du Hall of Fame. Tu marches au centre de la glace, l'aréna est pleine, et là, tu enlèves ton veston et tu reçois. Ça donne une petite chaleur. C'est vraiment impressionnant. C'est écart. Puis, tu sais, on dirait que de jour en jour, il y a un build-up d'émotions, puis il y a plus de monde qui arrive. Et le lundi, ça se termine avec la cérémonie officielle, qui était magique de vivre ça, puis de se faire rappeler sur le stage. Et puis là, finalement, parce que tout le monde me parlait de mon discours, « T'es-tu prêt? T'as-tu hâte? » Ça fait que le stress était vraiment intense. Mais je pense que mon expérience au hockey m'a aidé à gérer tout ça, à me visualiser, puis arriver là, puis là, c'était game time. Les hockey, là, il faut que je performe. Et puis, ça s'est tellement bien passé. C'est écart. On parle, le monde qui gagne la Coupe Stanley, quand ils reçoivent leur bague, on leur dit, « Peux-tu la montrer? Es-tu pas loin? » Ah oui, je la tiens pas loin depuis que j'ai reçue. Elle est toujours dans ma sacoche, mais là, je l'ai gardée pas loin. Vraiment, c'est vraiment cool. Puis, ils nous donnaient trois choix de design. Moi, je les ai reçus, j'ai fait choisir mes enfants. Donc, c'est leur choix. Mettons qu'Elette, même si Elette, elle était écoeurante. C'est écoeurant, c'est écoeurant. Ça n'a pas de bon sens, le bon sens. Mais la Flash, là, elle est pas mal belle. Puis ici, ça dit member. Elle s'est ablée en 1943, puis l'autre côté avec mon nom. Ça n'a aucun bon sens. C'est écoeurant, c'est écoeurant. C'est écoeurant. Puis, ce que je trouve particulier avec le Temple de la Renamée, c'est qu'on vit plein de moments dans nos carrières, puis souvent, on est trop jeune, puis on dirait qu'on ne le réalise pas, puis on n'a pas la chance de le vivre. Avec l'expérience, le Temple de la Renamée, as-tu eu le temps d'apprécier tout ce qui se passait? Ça aussi, ça me faisait partie de mes objectifs, parce qu'on sait que ça passe vite. Mais je voulais, à chaque journée, profiter de tous les gens qui étaient là. C'était impressionnant d'avoir tout le monde réuni, surtout après la COVID, où tout le monde a fait ses choses, on ne s'est pas vus. Donc là, d'avoir ma famille pendant cinq jours, tout le monde ensemble. Donc, il y avait ma petite famille à moi avec mon mari et mes deux enfants. Ma famille avec ma mère, mon père, mes deux frères. Et là, c'est ajouté le beau-père, la tante. Moi, ce qui m'a touchée, c'est vraiment les amis, les anciennes coéquipières qui sont venues de McGill, l'équipe du Canada. Et j'avais deux entraîneurs. J'ai invité mon entraîneur de McGill, Peter Smith, puis bien sûr, Daniel Sauvageau, qui a marqué ma carrière. Donc, c'était de vivre ça avec sa gang. C'est exceptionnel. Et puis, en tout cas, on en garde tous des précieux souvenirs. Puis, c'était impressionnant à voir. Les gens étaient touchés aussi. Il y avait beaucoup de petits yeux mouillés. Il y en avait beaucoup. On a pu voir ça. Puis, on comprend ça énormément. Parce que je pense que c'est un grand pas aussi, pour le hockey féminin. Puis, je veux t'entendre là-dessus, parce qu'on parle des premiers financiers, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis tout ça. Puis, c'est quoi la prochaine étape? Parce qu'on l'a dit avec Marie-Ève tantôt. Moi et Guillaume, on pense qu'on trouve que c'est fourné un peu. Parce que tout le monde en parle. Tout le monde en parle, mais ce n'est pas tout le monde qui fait quelque chose. Puis, c'est quoi les étapes à suivre pour justement accéder à votre but, puis à vos rêves, puis tout ça? Bien, tu as raison. Tout le monde en parle, mais à un moment donné, il faut prendre action. Là, je pense qu'on est rendu là. Peut-être que dans les années passées, il n'y avait pas assez de profondeur. où il nous manquait de l'intérêt. Mais là, je pense qu'on en a vécu, plusieurs Jeux olympiques. Les championnats du monde existent depuis 1990. Le talent est là. Il y a beaucoup d'Européennes qui seraient de calibre pour jouer dans cette ligue professionnelle-là. Donc là, c'est le temps que tout le monde aille ensemble. Parce que si, par exemple, on a juste les médias, bien, il va nous manquer plein de choses. Si on a juste l'argent, bien, ça ne fonctionne pas. Il faut se faire connaître. Si on a juste les joueuses, bien, là, ça forme mal. Si on a tout le monde qui décide qu'ensemble, on travaille et qu'on parte peut-être juste avec six équipes pour s'assurer qu'il y a des bonnes rivalités, que les équipes ne soient pas trop loin les unes des autres, pour que quand même, on sait que les finances, ce n'est pas toujours facile. Il faut payer les filles aussi. Donc, la plupart de ces femmes-là, elles ont toutes des emplois à temps plein. Donc, qu'est-ce que ça va prendre pour convaincre ces femmes-là de laisser leur emploi, de faire assez d'argent avec le hockey? Mais après ça, c'est ça. C'est comment attirer les gens. Bien, ça va aider avec les médias, l'intérêt, puis ensuite, tout le niveau corporatif. Mais moi, je pense qu'on en est rendu là. C'est sûr que là, c'est l'année olympique. C'est difficile. La plupart des femmes sont dans leurs pays respectifs. Oui. Après les olympiques, là, je pense qu'il faut vraiment se lancer dans quelque chose de concret. Il y a beaucoup de monde qui travaille dans la bonne direction, mais avec la Ligue nationale, on dirait qu'à cause de la COVID, ça ralentit tout le processus qui avait été mis en place. Donc, c'est un peu frustrant, mais je pense que c'est les bonnes personnes, qui ont un bon leadership et que c'est mené par des gens d'affaires qui ont à cœur leur équipe féminin. Déjà là, ça va prendre de l'ampleur. Dernière question, Kim. On a vu les nouvelles. Marc Denis, le gouvernement du Québec, qui veut faire un comité qui va aider le hockey québécois. Qu'est-ce que la place des femmes dans un comité comme ça et dans le hockey québécois peut emmener? Très important, avant de l'entendre, de mentionner qu'en Ontario, il y a huit fois plus de femmes qui jouent au hockey, de filles de femmes qui jouent au hockey qu'au Québec. Il faut que ça change. Oui, on parle, oui. Il va y avoir quelques femmes, bien sûr, sur le comité. Moi, je pense qu'on est là, oui, pour défendre ou aider au développement du hockey féminin, mais je pense qu'avec notre expérience qu'on a vécue, on va aider vraiment à tous les niveaux, soit au niveau développement, au niveau élite ou au niveau professionnel, un de ces jours. Donc, ça va être intéressant parce que le comité est composé vraiment de différentes personnalités, différentes expériences. Donc, moi, c'est sûr que mon but, ça va vraiment d'aider au niveau du hockey féminin. Je pense qu'on a juste 8 000 filles au Québec versus plus de 40 000 en Ontario. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire, mais c'est ça, pas seulement au hockey féminin. Pour animer la flamme, je pense aussi chez les jeunes garçons et puis repenser un peu tout ça. Ça va être un très beau défi, mais j'ai bien hâte de commencer tout ça. Cool. Bon, on se voit demain. OK, comme tu veux. À demain, Kim. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kim. Félicitations. C'est vraiment cool. Merci pour tout ce que tu fais pour le hockey au Québec. Bon, bien, au plaisir. Salut. Bye-bye. Bye. Bye.